Est-ce que vous avez des exemples de codes culturels qui pourraient être différents de ceux qui l'évoient? Je me souviens très bien et ça c'est devenu comme un mot d'ordre parmi mes intervenantes qui travaillent à petite main. Je me rappelle une fois l'employeur a renvoyé à une femme, après l'intervenante allait demander pourquoi elle le dit, parce qu'elle travaille au service à la clientèle, à la caisse et tout ça. Quand les gens viennent payer l'argent ou parler avec elle, elle ne regarde pas dans les yeux de ces gens-là. Alors, comme pour certaines cultures ou mentalités, ça c'est un signe de respect. Mais ici, le regard soutenu, c'est important pour montrer la franchise. Alors, il y a des codes culturels comme ça. Il y a aussi, par exemple, quand une femme va aller travailler, par exemple, pour serrer la main d'une autre personne, soit qu'elle ne sert pas, elle ne veut pas, ou elle sert très comme mou. Alors ça, ça ne donne pas une bonne... Donc, il n'y a pas assez de confiance. Pas assez de confiance. Alors ça, ça ne donne pas une bonne impression aux employeurs. Alors nous, on essaie d'expliquer toutes ces choses-là aux employeurs pour faciliter vraiment ces... c'est des méconnaissances un peu des cultures et des codes culturels qui font... qui est vraiment... c'est une freine aussi pour l'intégration de personnes immigrantes. Et les employeurs québécois, habituellement, est-ce qu'ils sont réceptifs à vos commentaires? Quand vous leur expliquez d'où elles viennent? Oui, vraiment, vraiment, oui, vraiment, ça, on est très contents de... les intervenants me parlent souvent, parce qu'une fois que ça s'est démystifié, les employeurs connaissent cette façon ou la mentalité de ces gens-là, ça devient vraiment très facile à se communiquer ensemble. Et c'est ça, il faut travailler cas par cas, il faut accompagner les gens vraiment jusqu'au bout pour une fois qu'ils arrivent sur le marché de travail, 6 mois, 8 mois, 1 an, c'est fini, l'intégration est faite, parce que si on ne travaille pas, on n'est jamais intégré dans une société.